Quelle est votre idée de l'Europe ? C'est la question à laquelle les 450 millions d'Européens sont invités à répondre sur le site internet de la Commission Européenne ou bien dans l'un des 300 débats organisés près de chez eux et portés par leur gouvernement. Emmanuel Macron qui a lancé cette campagne veut inciter les citoyens européens à participer à une réforme de l'UE. Bonjour Cécile de Carvaz-Doué. Bonjour. Vous signez le hashtag Monidée de l'Europe et vous l'avez constaté, cette initiative participative est diversement appréciée. Pour l'instant oui, ce qu'on peut dire c'est que ces questions n'attirent pas les foules. La consultation numérique de la Commission Européenne lancée le 9 mai dernier n'affiche que 30 000 participants. Il n'y a que 300 débats prévus dans toute l'Europe dont 200 rien qu'en France. Et sur les réseaux sociaux, très peu de citoyens en parlent. Cette semaine, Gaspard, un Français vivant à Montréal, nous a ainsi raconté sur Twitter que le débat organisé pour les 80 000 Français du Québec n'a réuni que 7 personnes. Deux adversaires et 5 européistes qui ont pu discuter de manière franche et constructive, nous a écrit Gaspard. Mais ce n'est pas dans cette ambiance que s'est tenu le débat auquel vous avez assisté, Cécile. Vous étiez en début de semaine à Coulennes, une petite commune près du Mans, dans la Sarthe. Pour moi, l'Europe, c'est une grande aventure, l'ouverture vers d'autres horizons. Mais bon, c'est un peu confus quand même pour moi. Mais heureusement pour moi, ça m'a permis de me réorienter vers du travail. Et il y a une entente formidable. Si après 15 ans de chômage, Odile a pu apprendre le métier de couturière, c'est parce qu'à Coulennes, où un quart de la population est sans emploi, les fonds européens sont partout. 2 millions d'euros de subventions ont été versés depuis 1996, comme ici au chantier de réinsertion Afik. C'est donc par une visite de ce que permet l'Europe dans la ville que la consultation citoyenne a démarré en présence de la ministre des Affaires européennes. C'est le maire de Coulennes qui a tout organisé, Christophe Rouillon. Aujourd'hui, c'est totalement indispensable de se mobiliser pour reconnecter l'Europe avec les citoyens. L'enjeu, c'est dans toute l'Europe de se battre pour qu'on ait une majorité politique de construction de l'Union européenne et non pas de destruction et de fin de l'Union européenne. C'est se protéger aussi des Russes et des Américains, se protéger de ceux qui n'ont pas le même modèle de démocratie. Et puis de ceux aussi qui veulent faire prédominer les grands groupes multinationaux, Apple, Facebook et autres, qui ont décidé de faire beaucoup de profit en Europe et de ne pas payer d'impôts. Parce que par exemple, moi je suis en terminale, dans un mois je passe le bac. Ce sont surtout les jeunes que ce maire PS veut toucher avec sa consultation. Mais dans la salle clairsemée où se tient le débat, les retraités sont ultra majoritaires. Antoine, 23 ans, s'équipse donc rapidement. Moi je parle vraiment de l'Europe avec personne, et donc j'ai l'impression, c'est peut-être l'envie qu'il faudrait susciter. Ce qui m'a donné envie, là par exemple ce soir, c'est que cette réglementation sur le droit privé en ligne, moi je l'ai reçu ce mail par exemple. Et c'est marrant, du coup, j'ai l'impression d'avoir touché l'Europe directement dans ma vie de plus jour. Et puis très vite, le débat qui se voulait dialogue, tourne finalement à l'affrontement idéologique. L'Europe, c'est l'Europe des capitalistes. Moi ce que je vois, c'est qu'on va avoir une dégringolade de nos services publics. Parce que quand il y a quand même 90 milliards d'évasion fiscale, vous comprenez, ça nous fait quand même réfléchir. Toutes les entreprises européennes qui ont été rachetées par des groupes américains ou japonais, on les a cédées pour un euro la plupart du temps. Écoutez, ça n'est pas vos convictions, mais c'est la réalité. Il y a beaucoup de fausses informations qui arrivent à faire croire que l'Europe est la cause de tous les maux. Et en fait, on rejette les incapacités des gouvernants depuis 30 ans sur l'Europe. Il peut y avoir des inquiétudes, je les comprends, mais par contre, il ne faut pas dire des contre-vérités, ce n'est pas vrai. Alors à noter que ces affrontements ne doivent pas faire oublier que le véritable ennemi des institutions européennes, finalement, c'est l'abstention. Car l'euro-indifférence est bien plus forte en Europe que l'euro-phobie. C'est ce que révèlent depuis 10 ans les enquêtes qualitatives de chercheurs comme Nicolas Hubet, sociologue du politique. Il est maître de conférence à la Sorbonne. Personne en France va dire « je suis contre la France ». Globalement, la France, c'est là, alors que l'Europe, ce n'est pas encore là. Si on revient de ce que peuvent nous montrer les historiens sur le moment du 19e, c'est que la République rentre dans la tête des gens, notamment dans les villages, parce qu'on en parle, on s'oppose, on débat, ça fait exister la République. Et pour l'Europe, c'est un peu la même chose. Si on laisse la parole s'exprimer, sans vouloir absolument toujours les corriger sur le mode « tu racontes des bêtises », etc., on fera exister l'enjeu européen. Et les résultats de ces consultations devraient être remis au chef d'État lors du Conseil européen de décembre prochain, quelques mois donc seulement avant les élections européennes.